Votre projet a été retenu pour le financement, mais vous n'avez pas beaucoup d'expérience en gestion financière. Regardez cette vidéo pour mieux comprendre. Il y a quatre étapes dans la gestion financière. La planification, la mise en place d'un système, le suivi et le contrôle. Comme il y a un laps de temps entre l'élaboration du budget et le financement obtenu, vérifiez si les activités sont réalisables avec les moyens définis. Créez un plan de trésorerie pour permettre de suivre l'argent disponible sur votre compte. Le financeur ne verse pas la totalité de la subvention à l'avance. Grâce à l'aide du plan de trésorerie, vous pourriez suivre toutes les entrées et sorties du compte et anticiper les achats et les paiements. Ensuite, établissez et formalisez les règles financières pour le projet. Expliquez tous les aspects de la subvention et l'allocation budgétaire, par exemple les coûts éligibles, les transferts budgétaires, les outils de suivi, le format des rapports, mais aussi les justificatifs nécessaires lors du bilan. Créez trois tableaux de suivi pour les dépenses effectuées, le temps passé sur les actions, le matériel utilisé pour chaque activité. Saisissez les dépenses effectuées dans le tableau de suivi précisant le type de dépense, la date, l'objet d'achat et le montant payé. Une fois les dépenses saisies, donnez un code de référence pour chaque dépense, par exemple AC01 pour l'achat de matériel de formation, LO01 pour la location de salle. Scannez chaque facture avec le justificatif de paiement et renommez-le avec le code de référence. Pour le suivi des frais de personnel, mettez en place les feuilles de temps. Informez chaque salarié du nombre de jours prévus pour chaque activité. Faites-les signer pour les salariés et leurs responsables à la fin de chaque période. Comptez les jours passés par mois pour l'action et rapportez le résultat dans le tableau de suivi. Créez un suivi pour le stock de matériel spécifique pour le projet. Remplissez le tableau après chaque entrée et sortie du matériel pour avoir la vue d'ensemble du stock. Soyez attentifs à la sous ou à la surconsommation. Si les écarts sont trop importants, prenez des mesures préventives. Pour éviter les erreurs et avoir la transparence des dépenses, à la fin du projet le rapport financier doit être contrôlé par le responsable financier interne de la structure, par l'éditeur externe, avant de l'envoyer au financeur. Pour finir, quelques conseils. Prenez du temps pour expliquer toutes les règles financières à toutes les parties concernées. Ne démultipliez pas les outils de suivi. Faites le bilan d'étape tous les trois ou six mois pour vérifier le bon fonctionnement du système de suivi, la consommation du budget et les justificatifs des dépenses.